De ces habitations de fortune, il ne reste que l'étole et les planches calcinées. Et cette carcasse de voiture dans ce qui ressemble à un garage, probablement à l'origine de la propagation du feu. On ne connaît pas la cause de l'incendie, mais ici dans ce secteur de la piste Tarzan, la bien nommée, c'est encore la jungle des branchements électriques. Pour ce témoin de la scène, la cause du sinistre est ailleurs. Le feu a commencé rapidement, parce qu'il y a le plafond, le lit qui commence à brûler. Et les gens tout de suite appelaient le pompier. Et aussi, le voisin commençait à aider à jeter le ciot avec de l'eau pour pouvoir s'il pu se calmer. Mais c'est très, très, tellement fort que quand le pompier est arrivé, déjà presque tout brûlait. Ce n'est pas le problème exactement de branchement illégal. C'est un problème de quelqu'un qui oublie quelque chose dans la maison allumée. Des branchements illégaux, des groupes électrogènes ou des bougies pour s'éclairer. Ici, c'est le système D qui règne. Et le risque de court-circuit augmente d'autant le risque d'incendie. Mais pour cet occupant du squat, c'est une bougie oubliée qui a mis le feu. Mais l'absence de compteur collectif n'arrange rien. Tout est arrivé à cause d'une bougie. Ça a provoqué un incendie. Il y avait beaucoup de PVC. Ici, ça fait des années que l'on vit et qu'on demande à EDF de nous mettre un compteur. Et ils ne veulent pas. La majorité ici, on est tous légaux. Est-ce que vous êtes propriétaire ? Non, nous sommes des squatteurs. Mais nous, on demande. Bien sûr, on est illégaux. Mais ils peuvent nous faire un contrat collectif avec un compteur. Au cours de l'intervention des pompiers, EDF a d'abord mis hors tension tout le secteur avant de sectionner les réseaux frauduleux qui alimentaient les habitations détruites. Mais les travaux de reconstruction des squats ont déjà repris un casse-tête pour Électricité de France tenu d'assurer la sécurité de ses clients.